Youtube, est-ce que tu as déjà essayé de trouver une civilisation ancienne grâce à un mètre à un niveau ? Tabith et ton couteau. Laisse un commentaire si c'est le cas. Heu... du coup... Alors... C'est un niveau de géomètre... Pour mesurer les angles, les traces et les droites... Très bien, mais... Mais ça ne nous en dit pas plus. Ce qu'il faut, c'est réussir à bien trouver l'angle qui correspond à cette... A ça... Parce que clairement, les fessouris sont censés passer hors de... Alors, est-ce qu'il en dit quelque chose ? Des pierres spéciales... Euh... l'horicalque... Statues... Codiers... Très bien... Les mortals ne pouvaient jamais régner sur les mers... Blablabla... ... ... ... ... ... La tête l'a que la pierre. Ou alors faut viser les... Les cornes, ce serait bizarre. Genre juste comme ça quand même. Il y a une sur l'autre corne. Je vois la corne droite. Ah d'accord. Ok, faut vraiment viser de la corne précisément. Je vois la corne gauche. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas comment je trouve ce machin. Ok. Marcher vers la croix. C'est vrai que les deux lignes sont croisées. Et il y a un liste de pierres là-dessous. Quel talent, quel génie incroyable. Il y a un trou au centre des symboles lunaires. Il y a un trou, c'est des pierres lunaires dont parlait Platon. Retournons vers notre piédestal de l'entrée. Et on va pouvoir lire notre petit guide de comment trouver l'Atlantide. Alors il me semble, sauf si je me trompe, que le deuxième tome de la dialectique de Platon, dont on utilise ici la traduction pour trouver l'Atlantide, est aussi le livre qui est au centre de l'intrigue du nom de la rose d'Humberto Eco et les sans-dotations filmiques de Jean-Jacques Hano, évidemment. Avec un casting qui envoie du pâté. Sauf que dans le nom de la rose, évidemment, le deuxième tome de la dialectique parle de la comédie. Alors... A la grande colonie, une pierre lunaire en plus, la nuit noire éclairée par la pleine lune. Ok. Alors, nuit noire... Au nom de la rose, c'est surtout une chanson, exactement, une chanson de mousse. Il me laissait toujours rien passer. Une nuit noire éclairée par la pleine lune. Oh mon dieu, calme-toi. Il faut peut-être aligner les pierres et des grandes cornes. Pour satisfaire toutes les conditions de Platon. Oui, bah on est d'accord que... Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. bah oui, bah on est. Est-ce qu'au moins, on est au bon endroit déjà. Parce que là, il m'a l'air d'y avoir un troisième niveau pour l'Axe. Sainte lune. Merde. Ok, donc je pense qu'on doit pouvoir reprendre... Il va nous falloir récupérer un truc. Là, clairement, il nous manque quelque chose. Jacqueline, elle n'a pas dit qu'on pouvait aller ailleurs. Oui, on ne peut pas partir, très bien. On a une grande colonie. Une pierre lunaire en plus. La nuit noire éclairée par la pleine. Le soleil du soir faisait rugir les cornes. La grande colonie, une pierre lunaire en plus. La nuit noire éclairée par la pleine. Est-ce qu'il faut commencer d'abord par le soleil du soir sur les cornes, puis le pierre lunaire. On va tester. Le pierre du soir. Sur les couchants. Une pierre ne se vit peut-être pas. Il faut un indice pour la troisième pierre. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je... Le soleil couchant. Ténèbre, pleine lune. Pourtant, ça ne me semble pas déconnant. Le soleil du midi, le soleil couchant. L'huile montante, lune descente. Le soleil levant. Il y a peut-être un truc à faire avec les grandes cornes, là-bas. Mais je suis dubitatif. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, Sophia ? Sophia ? Eh bien ? Et elle fait quoi, maintenant ? J'hésite. Nous devrions peut-être utiliser encore les pierres. Eh bien, on est allé à l'index d'un sauce. Attends une minute. Nourapsal me parle. Il me dit qu'au cours de ses voyages, il a foulé ce sol. Nous devons trouver son ancienne demeure souterraine. Comment tu fais ça ? Des ondes radio, tu captes des signaux par tes plombages. Fais le malin. Tu apprendras. Pourtant, je ne pense pas qu'on ait raté d'un 10. Je pense pas qu'on ait raté d'un 10. Je vais marcher vers l'entrée. Les grandes cornes. Sans mettre au sens du village, on est d'accord. Le trou vide. Il ne peut pas prendre les statues. Non. Il ne veut plus le prendre. Non. Il ne veut plus le prendre. Je suis dubitatif. On a encore tout le matos comme si on n'avait pas encore fini en Algérie, ce qui est bien possible d'ailleurs. J'ai pas l'impression qu'on puisse partir, à moins que j'ai mal vu. Je pense bien qu'on est Kéblo, sur la crête, mais je veux pas te parler. C'est un ancien mon âge de cire, du début de l'âge de bronze, j'ai l'air creux. J'ai pas l'impression qu'on a l'air. Ouais. Ah, c'est peut-être ça, le ténèbre. Non. Alors, le recalque, refroidissez, blablabla. Surlunaire d'en plus, la nuit noire éclairée par la pleine nuit. Je pense que l'ordre des pierres et les bombes, c'est peut-être pas au bon endroit sur l'axe. L'ultime porte s'ouvre aux esprits contraires. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On s'en va pointer le colis, on s'en fout. Deuxième pierre peut pas être mise quelque part. Bah non, j'ai pas l'impression. Peut-être dans la fresque... Dans la fresque du village. Mais je suis pas très coincé par cette idée. Je pense que la fresque, elle servait uniquement à indiquer le... L'emplacement de la pierre. Et maintenant qu'on la récupère, elle ne se doit plus servir. C'est bon. C'est bon. Ouais ouais, la seconde pierre devrait m'aider à progresser. Mais euh... Je pense qu'il faut l'utiliser en... Sur le piédestal qui est à l'entrée des deux chemins là-bas. Mais j'arrive pas à le déclencher. Et je me souviens pas avoir vu un autre endroit où ça pouvait servir. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Ben si, le bouquin il dit juste euh... Blablabla... Blablabla... A la grande colonie. Donc normalement je pense que c'est où on est. Une pierre lunaire en plus. La nuit noire éclairée par la lune. Par la pleine lune. Donc pour moi c'était bien les deux disques qu'on a utilisés qu'il faut superposer au... Euh... Qu'il faut superposer mais euh... Alors après est-ce qu'ils sont pas dans le... Est-ce qu'ils sont dans le bon sens ? Euh... Je me trompe de machin. Est-ce que c'est genre la pierre de lune en dessous ? Ouais ouais il devait y avoir un truc avec le symbole. Il faut juste trouver dans quel ordre et... Dans quel endroit exactement. Après est-ce qu'il... Après les cornes sont pas mentionnées dans le... Dans le truc... Qu'est-ce qu'il faut les mettre ? Non aligné avec les cornes. Non aligné avec les cornes. Pas droit. Et donc... Mais... En tout cas... Je sais pas... D'accord... Réfléchis, Indy, espèce de con ! Allez, on fait quoi maintenant ? J'hésite, on devrait peut-être encore utiliser les pierres. Sans déconner. La crête peut pas être l'Atlantide. Souviens-toi de la carte de la crête en Afrique du Nord. Et de l'utilisation des pierres dans le diable perdu. Nous avons certainement trouvé la grande colonie. On est d'accord qu'il y a des ténèbres qui sont là. Très de midi, les grandes cornes. Ah ok, il fallait euh... Il fallait les mettre dans l'axe. Eh ben en gros, je vais rentrer ça quand même. Je vais reprendre nos pierres avant. C'est ce qu'on appelle la moule ! C'est ce qu'on appelle la moule. Oulais. Ça a l'air peu accueillant. Ainsi, la légende du labyrinthe sous les réunions de Knossos est vrai. La légende de l'Atlantide n'est plus un rêve. C'est peut-être une réalité. Je crois que le dernier disque de pierre... ...et l'Atlantide... ...nous attendent au-delà de cette porte. C'est un buste de Zeus. C'est un buste d'Apollon. C'est un buste d'Ares. C'est une tablette pour les bustes. ... ...saufgarder... ...pire le disque. Heu... bah go la porte. Putain ça sent le labyrinthe. Marcher vers la tête de la statue dans notre pièce. Porte, porte, porte... Eh ben écoute... Le pénitent. Le pénitent le passe. Le pénitent. Le pénitent est humble. Il sauvegarde de temps de temps. Oh putain ça va être long. Il y a beaucoup trop de portes à beaucoup trop d'endroits. Hum hum hum. Non, ça n'est toujours coupé de sauvegarde. Marcher vers la porte. Tu as sauvegardé judicieusement. Je crois que là, le labyrinthe, on va bien se chercher. Oh putain. Regardez les ossements. Plus sans doute les restes d'explorateurs. J'ai pas besoin de ces os. C'est un lanceau de colonne. Je peux pas prendre ça. A priori ça va, on peut pouvoir se faire toutes les portes. C'est pas le bon vieux labyrinthe du tu entres par une porte, tu ressors par la même, mais de l'autre côté. L'éternel énigme des portes et des forêts dans les points d'endroits. Tu es mon cœur à droite, tu es sur la gauche, etc. Ce type d'énigme a gagné le prix de l'énigme la moins intéressante de 2003, sachez-le. Ah, une grille. Et une tablette. C'est une tablette en arbre. Je pense pas que ça marchera. La forêt perdue dans Zelda, oui. C'est une lourde grille en bronze. Ah, j'ai compris. Va falloir prendre des têtes de statues et les foutre sur les bronceaux. Euh, Sophia, viens pas ici. Pourquoi pas ? Putain, laisse tomber. Ok, donc c'est un raccourci. Ok. Il y a une feinte. Voilà. Et si on prend la troisième ? Je ne peux pas prendre ça. Voilà. Donc, utiliser la tête de statue avec la tablette. J'ai dit utiliser la tête de statue avec la tablette. Est-ce que toutes les têtes font le même poids ou pas ? Oui, j'ai l'impression que le bus. Euh, hop. Un peu. Pardonne et pas aller voir ce qu'il y avait. Les ossements. Je ne peux rien prendre. Euh, reviens ici. Il y a une statue. Je crois que c'est le Minotaure original. Je me demandais pourquoi les miniens étaient obsédés par les têtes de taureaux. Quand j'y pense, je me demande encore. Prendre la tête, hein. Je ne peux pas prendre ça. Regarde la tête, hein. Elle a l'air brandante. Viens derrière moi, Sofia. On a activé une plaque à pression. Allez, votre talent. Que se passe-t-il, Indy ? Euh, ça va être une sorte d'ascenseur primitif. Attends, on a résolu une énigme par pur pif. Bravo. J'ai toujours cru que l'inventeur d'un ascenseur était Monsieur Otis. Euh, ça, c'est notre étage. Ah, Sternhardt. Il voit moins bien. Hé, c'était notre ascenseur. On dirait que l'ascenseur a écrasé au moins un disque de pierre. J'ai pas besoin de ces cailloux. Indy. Je suis convaincu que la salle de la carte est derrière la prochaine pièce. Hélas, je ne peux pas passer la grille, j'ai besoin de ce détecteur de recalque. Dommage. Il est venu de loin. Et on peut récupérer la pierre terrestre. C'est la pierre terrestre volée par Sternhardt Artical. C'est une conne de marche. C'est son message, je lui laisse. C'est notre vieil ami, le professeur Sternhardt. On dirait qu'il est mort de faim. C'est horrible. Il en savait beaucoup plus qu'il le disait. Mais assez, pas assez apparemment. Ouais. Nous subirons le même sort si nous ne trouvons pas la sortie. Bon, on a tous les disques de pierre, donc ça c'est cool. Heu... De ce qu'il disait, on va avoir besoin du détecteur... Oh, le petit symbole de Lucas Sartes discrètement dans la mâche. Heu... Il nous faut le détecteur d'horicalque. Yannis, tu peux aller te servir. Ouais, c'est une autre grille de bronze. Les mecs se font tranquillement leur petite pub dans les décors. Leur petit clin d'oeil. C'est le collier. Elle dit que toujours le collier. Et... ... ... ... ... Qu'est-ce qu'il disait le message déjà ? Il dit... Je suis convaincu que la salle de la carte est derrière la prochaine pièce. Et là je ne peux pas passer la grille, j'ai besoin de ce détecteur d'horicalque. Ouais. Ah, il y a un trou que j'ai pas vu. C'est un brouillot étroit. C'est trop... Sophia... Oui ? Je vais te pousser dans le trou là-haut. Je refuse de grimper là-dedans. Ça doit être plein d'araignées, ou de rats, ou de serpents. Très bien, alors on bourrira ici comme je t'ai un art. Je ne m'en fais pas. Tu trouveras une solution. Euh... Je pense pas que ça marchera. Il fait fonctionner la grille. Donc on peut voir un levier là-bas. Je pense pas que ça marchera. Ah ben, relou. Euh, Sophia, euh... Oui ? Allez, il grimpe sur mes épaules. Je préfère m'abstenir. Bah alors, pousse-moi dans le trou. Toi ? Ah ! Ha ha ! Qu'est-ce que c'est drôle ? Tu... Tu veux rire, Jones ? Toi, là-dedans ! Ha ha ! Euh... T'y fais pas beaucoup du tiens, Sophia. Tu fais un petit peu chier. Sophia... Grimpe sur mes épaules. De toute façon, tu passerais pas. C'est une illusion à mon poids ? Ah, je voulais juste dire qu'il était très étroit. Tu veux dire que je passerais pas ? C'est pas vraiment large d'usir. C'est pas vraiment large d'usir. Oh, t'es vraiment un bemufle ? Excuse-moi. Pfff ! Qu'est-ce que dors ? Rien ! Va voir ailleurs si j'y suis, veux-tu ? J'ai vexé Sophia. Indique son collier. Euh... Pardon ? Désolé d'avoir été un peu brutal. Tu essaies de m'avoir encore une fois. Mais je te pardonne. On est comme sur mes épaules. Et alors ? On a peur de quelques insectes ? Oui, elle boude. Mais à mon avis, il y a une bonne ligne de dialogue qui fait euh... Qui fait qu'elle veut bien y aller. Et toi, t'as pas peur des serpents ? Et alors ? Alors tu l'admets ? Ha ! Nous n'irons nulle part tant que je vais pas dans ce trou, hein. Bah j'ai bien peur que non. D'accord, pousse-moi. Ah bah voilà, fallait juste inciter. Attention aux tes mains, Gouja ! Y'a un levier de ce côté ! Eh bah c'est retend ! Ok, deux secondes. Alors, heureux ! On se réagirait pas quand on sortait de l'auberge, mais c'est bien parti. Eh bah parfait ! On avance, on avance ! Euh... La porte... Y'avait deux portes. Y'avait celle où il nous manquait une euh... On avait une tête de statue à poser sur un levier aussi. Euh... Mais je ne sais plus où. Ouf... Parce que je suis déjà perdu. I am perdu. Je crois qu'on a atteint la fameuse énigme du pétage de burn. Il reste à l'explorateur. Colonne brisée, on s'en fout. Nous voilà à tourner en rond. Je peux aller voir plus à droite s'il y avait un autre truc. On est avec la porte. Ok, ok, ok. Là ça nous amène nulle part. Ah, faut peut-être utiliser le détecteur de récalque. Peut-être qu'il y a moyen de faire un truc avec ça. C'est dans l'espèce de grande salle où il y a la cascade, je pense. Je mise tout là-dessus ! Ouais, collier de soffion, on s'en fout. Il y avait Sternhardt qui avait dit qu'il fallait le détecteur de récalque. Donc euh... Je pense que là... Je pense que là... This is the place. Ou pas ! casque, puis je sais le mot. Heu... la salle de la cascade. Toujours pas. Euh, Sophia, euh, je suis déguisé en chute d'eau. Oui. Tu crois qu'on est perdus ? Qui c'est ? Je suis trop perdu pour penser. Et on fait quoi maintenant ? Je peux trouver un moyen de sortir d'ici. J'ai oublié les stalagmites. C'est vers le haut ou vers le bas ? Vers le haut, je crois. Un rendez-vous, hein ? Tu délires, Jones. Ce n'est pas un rendez-vous. Et si c'en était un, je t'aurais posé un lapin. Oui, bah si, moi. Salut, ton crède. Bonne soirée. Je pense que de toute façon, on ne peut plus forcément énormément attendre. Pour la suite, alors. Celui-là n'est toujours que là. Ouais. Salut, Argazina. Comment ça va ? Et merci, je fais de mon mieux pour faire des voies originales. Mais bon, je n'ai pas vraiment un gros talent. Donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et puis là, quand on tourne en rond... Bah ça va, on avance tranquillou, tranquillou. Ça pouvait être pire. La porte, non. La police de Sophia, on s'en fout. Euh, Sophia. Oui ? Euh... Ouais, le passage est assez compliqué. On est un peu bloqué pour l'instant. On avançait relativement bien jusqu'ici. Et puis là... C'est la galère. Euh... Suis-moi. On passe devant. Euh... Les ossements vont pas nous aider, je pense. C'est sans doute les restes des explorateurs. Alors, le dialogue de Platon, qu'est-ce qu'il nous disait ? Gna gna gna. Avec honte, je ne réunis ici. Blablabla. Tu es très bien. Ça, c'est l'erreur de traduction. Près de l'Atlantide, une pierre terrestre est nécessaire. La lune pleine est si belle, éclairant la cité. L'ultime porte s'ouvrit aux esprits contraires. Mais bon, ça, on n'y est pas encore. Il est dit que les Atlantes n'avaient besoin ni de chevaux, ni de chevaux... N'avaient ni de chevaux, ni besoin de chevaux. L'oricalque, blablabla. Il est fabriqué sous forme de petites perles. Ouais, mais ça, pour l'instant, on n'y est pas encore. Les esprits contraires. Est-ce que, juste, il faut prendre le passage à l'envers ? Et si c'est le cas, je me mange une burne. Ce qui sera plutôt un exploit, d'ailleurs. Le poisson, il ne sera que d'ailleurs. Connerie de poescaille. Parce que là, il y a toute une grande zone avec un grand mur qui ne sert vraiment à rien. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle est trop proche de moi, ou un truc du genre ? Ou juste que je ne suis pas au bon endroit ? La canne, je n'ai pas trouvé d'endroit où l'utiliser. Ça va être encore un truc, genre deux pixels à trouver pour dire... Oh, il y a un truc ! On va remettre le petit logo LucasArts. La porte, la colonne brisée. L'endroit où il y a le symbole ? Là, c'est juste un... C'est un easter egg. En fait, c'est le symbole du studio qui a développé le jeu. C'est le symbole de LucasArts. Mais du coup, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, là, malheureusement. Les mecs, ils se sont fait le plaisir. Ils se sont fait leur petit coup de pub. Oh, oui, je viens ! Maintenant, c'est nous, on est là ! Je vais voir un truc avec la colonne brisée. Je ne peux pas déplacer ça. J'essaie d'aider, mais j'avoue, je n'ai jamais joué à ce genre de jeu que je découvre. Je ne suis pas très pas une tête clique non plus, à la base. Les dernières semaines, le lundi, on avait fait Alien Isolation. Et comme je ne suis pas jeu d'horreur, je me suis mort au moins douze fois. Détruire le mur au milieu, ça ne va pas être possible de ne pas interagir avec. Et du coup, pour changer un petit peu, je me suis dit, allez, vas-y, on va se faire un petit Indiana Jones, ce qui change pas mal, mais pour l'instant, je suis bloqué sur ce point. Alors qu'on doit être à peu près au deux tiers du jeu, je pense, un truc comme ça. Mais bon, ça fait 15 fois qu'on ne fait le tour, on va peut-être essayer de l'autre côté. Tu sais, il y a le même symbole ici, en fait, qui est aussi leur easter egg. Je pense qu'ils ont dû faire des réplicas de décors un petit peu pour s'économiser des moyens. Et donc, du coup, ils ont mis des petits trucs un petit peu partout. J'ai mis à découvrir des nouveaux jeux, même très anciens. Ouf, oui, ouais, lui, il est de 91 ou 92, je pense. Mais quel est plus ton genre de jeu habituel ? Ah, il y a la cascade, je n'avais pas vu qu'il y avait un truc. Comme c'est beau. Eh, il y a une chaîne derrière la cascade. Elle doit retenir le contrepoids. Ah bah oui. Ah bah oui. Tirez la chaîne, je ne peux pas déplacer ça. Tirez la chaîne. Utilisez la canne avec la chaîne. Non. Attends, Jones. Où vas-tu comme ça ? Ah, je ne grimpe pas cette chaîne. Tu ferais mieux de revenir ? Euh, fais-moi confiance. Oh, quel homme. J'aime tout mon ancien jeu. Je joue PS2, Xbox, Gamecube, Gameboy et bientôt PS1. Alors, je n'ai pas découvert cette console. Eh bien, il y a des très bons jeux sur tous les supports que tu viens de citer. Donc, selon tes styles de prédilection, il y a tout ce qu'il faut. Ah bah c'est cool. On a essayé Sophia derrière, par contre. Il y a une porte secrète ici. Du coup, je dois pouvoir marcher ici. C'est reparti pour un tour. Et du coup, on va pouvoir virer la tête de la plateforme. Et Sophia pourra monter avec nous. Ouais, merci. Je t'avoue que le coup de la cascade, j'aurais pu tourner longtemps. Je ne l'ai pas du tout vu au premier à bas. Euh, Sophia. Oui ? Bah, suis-moi. Passe devant. Utiliser la canne avec la tête ? Non. Pousser la tête. Tirer la tête. Et c'est reparti pour un tour. Mais... Bon, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller chercher Sophia, en fait. Attends-moi ici. Ouais, mais j'aime bien faire le doublage des jeux, c'est une classe. Outshow. Ah, l'eau égale. Ah, putain. C'est enfer. Je lis beaucoup les textes aussi, mais j'avoue que je n'imite pas trop peur de me foirer. Ouais, bon, moi, j'ai mis mon amour propre au placard, alors... Je pense pas que ça marchera. Elle est trop lourde. Euh... Hum-hum. Tirer Sophia. Non. Euh... Oui, parce que là, il ne peut pas remonter, vu que la tête, elle est trop lourde. Donc, si on est à deux sur l'ascenseur, ça ne sert à rien. Euh... Si j'utilise les têtes de statue quand je suis en haut, peut-être que ça fera descendre l'ascenseur et qu'elle aile pourra aller bouger. Réflexion. Attends-moi ici. Il prend douze fois le bain, une vie. Ah, putain. Pas très pratique pour remonter le système. Objectif 52, je pensais tellement t'avais plus... Oulah, non ! Oulah, mon brave. On n'en est pas là. J'aimerais bien, mais... On n'en y est pas. Oulah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! T'as commencé depuis peu ? Non, non, non. Ça doit faire un an et deux bouettes. Euh... Je ne sais même pas dire. Mais euh... Je suis pas très... J'étais pas très régulier. Là, j'essaye d'être un petit peu plus présent. Euh... Je trouve... J'essaye de trouver un peu mon rythme. Et merci beaucoup pour ton follow. C'est super sympa. Je te mets un gros pouce. Je te fais un gros cœur avec les doués. Parce que... Euh... Ouais, c'est vraiment sympa. Merci. Bon. L'énigme de la mort. On va peut-être trouver un truc. Sophia... Oui. Mais on fait quoi maintenant ? Pas de souci. Toujours là pour se nourrir les petits streamers. C'est super sympa. En tout cas, merci. Les stalagmites vers le haut ou vers le bas ? Ça ne nous servirait à rien de dire ça, mais bon. J'ai oublié, Sophia. Les stalagmites, c'est vers le haut ou c'est vers le bas ? Hum... Après réflexion vers le bas ? Tu ne m'as pas dit qu'on se regarde tout à l'heure ? Écoute, euh... Oui ? Ah, suis-moi. Passe devant ? Ouais, donc il y a un truc à faire avec cet ascenseur, mais... Elle avait dit peut-être vers le haut. Ouais, ouais, la meuf, elle change la vie. Mais, euh... Il y a un peu une vanne, comme quoi c'est un peu une fausse archéologue, parce qu'elle était devenue médium et tout. Bon, je pense que ce passage-là, il ne va pas nous aider pour l'instant. Waouh. On va refaire le tour. Maintenant qu'on a les 3 disques, on va peut-être devoir... Laissement, la porte... Ouais, on se sent que le mec était en mode... Ouais, ouais, c'est bon, là, le tour démarre. Vivement qu'on croise des nazis, que je puisse faire un bon vieux doublage d'allemand à l'ancienne. Bon, il y avait une porte avec des têtes de statues qu'on avait trouvées tout à l'heure. Alors, c'était pas par là. Ouais, il dit qu'il s'est dopé à la testostérone, d'après mon doublage. Euh, la porte, on s'en fout. C'était où ? Je crois qu'on n'est pas du tout du bon côté. Je peux pas l'atteindre. Il y avait un autre levier où on doit pouvoir mettre une tête de statue pour le baisser, mais... Ça doit pas être par ici. Pas du tout. Le roi de l'orientation. Ouais, bah ouais, sinon les points d'endclicks, ça peut être un petit peu monotone, surtout quand tu galères comme moi. Bon, je me suis dit que... J'aime bien, en plus, faire un doublage, c'est rigolo. En route vers la porte. C'était pas par là. Je suis perdu. A l'aide, je suis vraiment trop nul pour m'orienter. Oui, c'est clair, moi on me demande toujours, tu dis. Oui, mais c'est mieux de choisir. Alors, oui. Oui, j'ai trouvé... Putain, j'étais en fait, je n'ai pas trouvé de porte. Il faut une deuxième tête. Une lourde grille de bronze. Tirer la tête de statue. Je pense pas que ça marchera. Ouais, il faut que j'arrive à la... Ouais, mais j'ai plus la troisième tête, elle s'est reverrouillée, une porte. C'est la canne avec la porte. Je pense pas que ça marchera. La porte là-bas, il y a des portes partout dans ce niveau. Il y a peut-être une récupérante par un. Ah, on est de ce côté-là, ok. Ok. Mais ça ne m'avance pas. Je voulais de la gauche ou de la droite ? Ah, on est de l'autre côté d'ici. Bien. Mais ça ne m'aide pas. On va retourner à l'entrée, il y avait une troisième tête, du coup, qui retenait la toute première porte. Voilà. C'est elle ici. On doit pouvoir la... On doit pouvoir l'attraper, je pense à gauche. Non. Est-ce qu'on peut, genre, l'attraper avec le fouet ? Utiliser le fouet avec la tête de statue de l'autre pièce. Allez, Indy ! Oh, mais quel talent ! Incroyable, ce Indy à jaune. Incroyable, c'était à gauche ou à droite. C'était là. Sur le progrès, c'est un truc de fou. Après, il ne m'a pas l'air spécialement difficile comme point and click. J'ai connu beaucoup plus tard de vue. Là, les zing me sont logiques. Ce qui est quand même bien, parce que souvent, les point and click, un petit peu rigolo-rigolus, les énigmes, elles sont complètement tordues. Oh non, pas encore ! Oh putain. Ça fait toujours mal. Putain, j'ai passé, je ne sais pas combien de temps, il me retrouve dans mon chemin, merde. C'était par là, du coup. Ah oui, il y a des moments où le jeu est troll, en plus, c'est horrible. On va sauvegarder là. Ça prend les droits de tête. En route vers la porte. Alors, il y a une porte en haut, une porte à droite. Commençons par la porte à droite. Ça me rappelle quelque chose comme endroit. J'ai pu choisir le nom de la sauvegarde ? Oui. Oui, oui, c'est Scam, c'est le moteur en fait qui est... En fait, comme c'est des très vieux jeux, ils ne tournaient plus très bien sur PC. Et il y a des gens qui ont utilisé, qui ont fait un truc qui permet de faire tourner les anciens Point & Click très facilement sur Windows. Et du coup, il y a de petites facilités. Parce qu'à l'époque, c'était des jeux MS-DOS, donc c'est des jeux qui galèrent un peu. C'est un puits montant vers les ténèbres. Il y a une petite fissure. Puisque j'utilise ma canne avec la bouche à la statue. Il ne s'est rien passé. Ouais, ouais, c'est beaucoup trop vieux. Après, le jeu est disponible pour 3€, je ne suis pas sur GOG, donc... Je ne crois pas que ça marchera. Il n'indique rien de spécial. Il ne doit pas y avoir de récalque non, quoi. La statue, la colonne... Ok, donc ça ne va pas être par là. Ça, ça va être, je pense, l'endroit où on a débloqué vers... Et il marche par là, GOG. Alors, la porte du fond. Oui, j'ai une chaîne YouTube avec mes replays. Les liens sont en description. Si tu veux du doublage de qualité, je te conseille Beldor's Gate, où j'ai fait énormément de voix, mais c'est très long comme let's play. Oulah, il y a de l'énigme, là. Elle plonge vers les ténèbres. C'est une cale qui maintient le contrepoids. Elle a bien un coffre en or, il y a des restes de gens, donc du coup, on doit pouvoir... La cale avec le fouet. Il ne s'est rien passé. Avec la canne, peut-être ? Et voilà. Le contrepoids est libre. Oui, le contrepoids est libre, mais ça m'a pas... Ouais, ouais, il y a Alien. Moi, je ne fais jamais de jeu d'horreur, donc ça m'a bien fait flipper. Le let's play est encore en cours d'upload d'Alien, donc il y a des épisodes qui arrivent encore au fur et à mesure. Mais, ouais, ouais, bah moi, je l'ai trouvé de jeu assez flippant, ouais. Je l'ai trouvé extrêmement fidèle aux films originaux. Quatre films originaux, même plutôt trois, mais... Je ne vais pas l'atteindre. Donc du coup, on va passer par l'autre côté. Et... Ouais, non, Alien était vraiment un peu trop long, à mon goût. Mais... J'ai perdu une vingtaine... J'ai dû perdre une vingtaine d'années de ma vie. Dage d'espérance de vie avec mes mini-aérés cardiaques. Alors... C'est d'appuyer montant vers les ténèbres. Je vais marcher vers la colonne des pierres. J'ai utilisé la colonne des pierres. Utiliser la canne avec la bouche de ça dessus. C'est peut-être un interrupteur, à mon fond. Vous montez ! Oh, mais quel talent, putain, mais non. Le dieu des ennemis. J'ai au moins... J'ai au moins trois neurones qui se touchent, c'est un truc de fou. Pour te dire, Little Nightmare, je ne l'ai pas fini. Donc, Alien... Je n'ai pas fait Little Nightmare, il paraît qu'il est bien. J'ai vu les petits morceaux de l'esprit, ça va l'air cool. Il y a deux perles sur le coffre. Je vais les prendre. Regardez, la boîte ouverte. C'est une boîte en or vide avec une couche de plomb. J'ai deux perles. Ouais, Little Nightmare, il est assez sympa. C'est un morceau de colonne. Alors, les deux perles, elles peuvent servir à alimenter des trucs, mais quoi ? Elles peuvent servir éventuellement avec le collier de Sophia. Mais je ne suis pas sûr qu'elles vont servir, là. Oui, il est cool, mais j'ai trop peur des jeux d'horreur et des films d'horreur. Ouais, moi aussi. Franchement, il y en a qui adorent ça. Moi, je déteste les jeux d'horreur. Les films d'horreur, j'essaye de m'y mettre. Je me suis dit, un jour, tu pourras le faire. Tu peux devenir presque un adulte fonctionnel. Mais globalement, je ne suis pas très fan. Parce que, ben, je flippe très très vite. Bonjour, Jerry Khan. Tu dis bonjour. Ça va, l'affreux. Les films d'horreur, je déteste ça. Je ne regarde que les films de zombies en horreur, en évidence. Soigneusement, les screamers. Ouais, je... Même les films... Ben, les films de zombies, j'en ai eu un peu marre au bout d'un moment. Parce qu'on a eu beaucoup à une époque. Mais là... Je crois que c'est le Minotaure original. Je me demandais pourquoi les Minéens étaient obsédés par les têtes de Taureau. Quand j'y pense, je me demande encore. Mais non, les films d'horreur, j'ai... Da... Di... De... Euh... Du coup... Euh... Pardon à Sofia. Sofia... Oui ? Je peux t'emprunter de collier quelques instants. Pourquoi ? Je crois qu'il brûle le détecteur de recalque. Alors ? Alors, je vais mettre une robe sale dans une boîte. Ah ! Les boîtes ne le retiennent pas. Donner de la boîte ? Je ne peux pas. Euh... Sofia... Oui ? Oui ? Ton collier brûle le détecteur. Ah mais tout à l'heure, elle avait négocié pendant trois heures pour ne pas rentrer dans ta tuyau, alors là... Alors, il faut le cacher. Tu crois ? Alors répète. Nous, Rapsal est un roi puissant et il voit tout. Pourquoi ? C'est une prière. Répète. Pfff... Et jeter la boîte quelque part. D'accord, donne-moi la boîte, je le mettrai à l'intérieur. Tu devrais aussi me donner ton recalque. Bien sûr. Voilà. Mais seulement quelques minutes, hein. Merci. Quand c'est là, je veux bien, oui. Et je pense que du coup, on doit pouvoir localiser le filon d'oricalque qu'il doit traîner dans le coin et l'utiliser. Et l'utiliser pour nous en sortir. Aïeux. C'était mon coude sur le bord de la table. Ah non, mais elle, elle est en mode relou. Non, mais... Après, a priori, on a quand même un passif ensemble qui est quand même pas très sympa. John ne se l'aime pas parce qu'elle est... Donc elle est devenue médium. Et en fait, elle avait volé des reliques sur un site de fouilles. Et on a un petit peu vaguement saboté une présentation... Enfin, une conférence qu'elle donnait devant une bonne centaine de personnes. Des broutilles, quoi. Ils n'indiquent rien de précis. Ouais, ils ont une relation un petit peu... Un petit peu, quoi. Il n'indiquent rien de précis. Quel enfer. On peut utiliser sur des demi-tableaux à chaque fois. Alors peut-être que l'endroit où il y a des ossements, il y a l'espèce de mur qui est apparent. Et peut-être que du coup, il y a moyen de le faire sauter avec de l'orical, quoi, tout comme ça. Réfléchissons-ce. J'y crois à mort. Hum, il pointe vers ce mur là-bas. Putain, mais quel talent incroyable. Regardez le mur. On dirait qu'il s'écroule. Pousse... Tiens, il y a une perle d'oricalque. Pousse, Sophia. C'est cette perle qui a déclenché le détecteur d'oricalque. Bien, maintenant, reprends ta boîte. Je vais remettre mon collier. Bon. Trois perles d'oricalque, c'est bien. Il y a des ossements. La poussée Sophia, ça nous a servi. Encore des ossements. Là-bas, il y a des gens qui sont morts là-dedans. Allez, tiens, son collier. Et ouais, c'est un truc qu'elle a depuis hyper longtemps. Ça lui permet d'invoquer un esprit tout. Allez, d'abord, bouge ! Ah bon. Soit l'Atlantide était vraiment minuscule. Soit nous avons retrouvé une sorte de carte ou une maquette. Exactement comme Platon l'a décrivé. En trois cercles concentriques. J'aime bien les vannes qu'il fait à chaque fois. Alors, il y a un axe. Donc ça va nous servir parce qu'on a les pierres qui vont bien pour les déclencher. On a une porte. C'est une lourde porte de pierre. On a une autre porte de l'autre côté. C'est une lourde porte de pierre. C'est une lourde porte de pierre. C'est une lourde porte de pierre. Donc du coup, on va utiliser nos disques solaires, lunaires, puis terrestres sur la maquette. Et après, on devrait pouvoir ouvrir les portes. C'est une lourde porte de pierre. Utiliser le disque terrestre. On va relire ce que Platon nous disait. Près de l'Atlantide, une pierre terrestre était nécessaire. La lune pleine est si belle, éclairant la cité. La lune pleine éclaire la cité. Très bien. Prend de corne. Alors, la cité est là. La pleine lune. Le soleil de midi, non. Les ténèbres, la pleine lune, la cité. Les grandes cornes, on s'en fout. Il ne s'est rien passé. Oh merde, on va encore galérer. La cité. La pleine lune. Les ténèbres. Alors là, on a tout aligné. De l'Aït. Il ne s'est rien passé. Ça va être encore la misère. Non, j'ai cliqué dessus sur fer X. Euh... Bon, la dernière fois, c'était comme ça, là. Donc, c'était chelou. Pleine lune. Ténèbres. Oh oui ! Il se passe des trucs. Je ne sais pas quoi, mais il se passe des trucs. Clic. Euh... Ben, go vers la porte. Il ferait mieux de ne pas perdre les pierres. Oui, en effet. Je n'y pensais pas. Oh merci. Sophia. Où es-tu ? C'est nous qui la font, Oh, stupide Americaner. Carner, d'où sortez-vous ? Je n'ai pas le temps d'échanger tes insultes avec vous. Donnez-moi les pierres ou vous ne reverrez jamais Miss Hapkut. Euh... Ok, prenez les pierres, mais ne lui faites pas de mal. Oui, c'est un Nazi. Elle sera parfaitement en sécurité. Sous ma garde. Ah ! Ha 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 ! Carner, ça. Le vermine puante. Oui, c'est un Allemand. C'est un... C'est un agent des Nazis. Je dois faire mieux que ça. Tiens. Je crois qu'un des rochers commence à bouger. Traoline, halt ! Faut de fait monter à bord. Je n'irai de nulle part. Qu'avez-vous fait à Indy, sale brut ? Oubliez Jones. Comment un homme qui ne sait même pas sortir d'un labyrinthe pourrait-il vous emmener en Atlantide ? Et vous êtes pratiquement un guide touristique d'Atlantide, non ? Nous avons repéré une entrée sous-marine dès la cité perdue. Ensemble, nous découvrirons des îgrettes. Bonne chance. Vous avez le choix, Fraoline. Venir avec nous et réaliser votre rêve ou rejoindre votre amie, un cadavre de plus, sur la route de la gloire. Comment pourrais-je refuser une telle hospitalité ? Jones était meilleur que je ne le pensais. S'il arrive à supporter cette femme. Oui, j'ai fait allemand au collège et au lycée, donc forcément, j'ai des marques. Ouf, ouf. Oh là là. Wow. Eh, un sous-marin nazi. Et bien allons au sous-marin. Et je pense qu'on s'arrêtera une fois qu'on sera entré dans le sous-marin. Il y a un canon. Il y a un autre canon. J'utilise le canon. Il risque de tuer un dauphin. Réffrayant. Allez, une écoutille. Je suis le capitaine nazi. Et je ne tolère aucun collègue d'aise d'un. Eh, vous êtes-vous un capitaine de sous-marin ou un sous-humain ? Devendez-vous, Americanicurashvrine. Eh bim ! Alors on dirait que c'est moi le capitaine, maintenant. Eh, le sous-marin est en train de plonger. Sous-humain. Ah oui, ça traite. J'espère que nous partons vers Atlantide. Oh oui ! Ah oui, il y a du... Il y a de la vanne. Merci ! Bon, on n'est pas encore tiré d'affaire. Partir en Atlantide avec des nazis, ce n'était pas vraiment le plan à la base. Le jeu est quand même vraiment beau pour l'époque. Les graphismes pixel art, ils ne sont vraiment pas du tout vieillis. Les petites musiques sont très sympas aussi. Ça devait être de l'autre côté. Ah d'accord. C'était ça. Eh mais du coup, on va s'arrêter là, YouTube. Et puis, je vous souhaite... Dans le tuyau des nazis. Eh bien du coup, YouTube, je vous dis à la prochaine fois. Ne ratez pas la suite de nos aventures sur Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Ça sera lundi prochain. Et puis, des bisous ! Salut ! Sous-titrage ST' 501